A côté de son objet, l'autre critère central de la concession, et sûrement le plus important, est celui du transfert du risque d'exploitation sur l'opérateur économique. Ce critère financier est celui qui différencie les concessions des marchés publics. Qui, rappelons-le, peuvent désormais porter sur le même objet. Il s'agit d'une concession s'il fait supporter le risque d'exploitation sur l'opérateur, et d'un marché public en cas contraire. Sous l'ancien régime juridique des délégations de services publics, la définition de la DSP ne faisait pas référence au transfert du risque d'exploitation, mais uniquement à la rémunération du délégataire qui devait être substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Toutefois, la jurisprudence avait intégré, comme critère supplémentaire aux côtés de la rémunération, celui du transfert du risque, critère directement issu du droit de l'Union européenne. Puis, suite à la transposition de la directive sur les concessions, le critère de la rémunération a disparu au bénéfice du seul risque d'exploitation. Ainsi, la concession est définie comme un contrat par lequel une autorité concédante confie l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un opérateur économique, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. L'article L121-1 du Code de la commande publique donne des précisions. D'une part, ce risque d'exploitation transféré au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Et d'autre part, on considère que le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les coûts ou les investissements liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service qu'il a supporté. Ces deux précisions sur ce que recouvre la notion de risque d'exploitation ne sont que partiellement satisfaisantes, car elles font elles-mêmes recours à des notions d'exploitation normale ou d'aléas du marché qu'il est difficile d'expliciter. En outre, les deux précisions ne semblent pas recouvrer les mêmes situations, car une perte non négligeable n'implique pas nécessairement l'impossibilité d'amortir les investissements ou les coûts. Il nous semble pertinent de recourir aux jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État, qui font référence aux critères du transfert du risque pour comprendre à quelle réalité économique et juridique il correspond. Ainsi, la Cour de justice a utilement précisé dans un arrêt du 21 mai 2015 que le risque d'exploitation doit être compris comme étant le risque d'exposition aux aléas du marché, lequel peut notamment se traduire par le risque de concurrence de la part d'autres opérateurs, le risque d'une inadéquation entre l'offre et la demande de services, le risque d'insolvabilité des débiteurs du prix des services fournis, le risque d'absence de couverture des dépenses d'exploitation par les recettes ou encore le risque de responsabilité d'un préjudice lié à un manquement dans le service. La Cour donne ainsi plusieurs indices qui pourront permettre d'évaluer l'effectivité du risque d'exploitation supporté par le co-contractant. En outre, elle reconnaît que l'existence d'un risque d'exploitation pouvant consister en une baisse potentielle de la demande ou le non-paiement des usagers, bien que très minime, suffit à donner à ce contrat le caractère d'une concession de services. En droit interne, au regard des décisions rendues par le Conseil d'État, notamment dans l'arrêt département de la Vendée, il semblerait que le risque d'exploitation soit principalement apprécié au regard du déficit d'exploitation effectivement supporté par le co-contractant. Ainsi, dans l'arrêt département de la Vendée, la part du déficit supporté par le titulaire pouvait potentiellement atteindre 30%, ce qui caractérisait la prise en charge par le délégataire d'une part significative du risque d'exploitation. De même, dans un autre arrêt du Conseil d'État d'Ingreville-Commune de Beauvais, le juge administratif a relevé que la circonstance que la rémunération globale du titulaire était susceptible d'être inférieure aux dépenses d'exploitation démontrait que ce dernier supportait un risque d'exploitation et que son contrat constituait une délégation de services publics. Pour une illustration plus concrète de l'appréciation de ce critère, je vous invite à regarder l'interview d'Emmanuel Pellisson, président de Finance Consult. Sous-titrage Société Radio-Canada